Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui afin de vous parler de la place des femmes dans la vie politique et sociale en France, sur un temps long, celui de tout le XXe siècle. En effet, au début de ce siècle, les inégalités politiques demeurent fortes entre les hommes et les femmes. Nous avions vu en quatrième que les hommes obtiennent un droit de voter universel, peu importe les revenus, en 1948. Rien n'a évolué pour les femmes jusqu'au début du XXe siècle. Un premier débat s'ouvre en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, au sujet du droit de vote des femmes. Je vous laisse lire l'avis d'un sénateur et souligner les arguments qu'il met en avant pour refuser aux femmes le droit de voter et d'être édues. En 1919, on est tout de même dans un contexte où les femmes ont participé sans relâche en remplaçant les hommes à l'arrière, rappelez-vous, les munitionnettes, mais aussi dans les champs, dans le métro, et tout cela s'ajoutant évidemment à ce qu'elles faisaient déjà. Bien sûr, certaines se sont battues afin de rétablir l'égalité politique. Je vous laisse regarder la bande-annonce du film Suffragette, et d'en extraire les moyens d'action qui ont été choisis par elles pour faire entendre leur voix. Vous travaillez à la bâtiment de la bâtiment de la bâtiment de la bâtiment ? Je suis allé. Part-time washer à 7. Full-time de quand j'avais 12. Merci. What would the vote mean to you ? Vote's for women. The power is in your hands. No-one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake off. All my life, I've been respectful. Than what men told me. You're a wife. My wife. That's what you're meant to be. Well, I can't have that anymore. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We have been left with no alternative. Defy this government. Vote for women ! We shall cut into the heart of communications. My job is to enforce the law. It all means nothing to me. I've had no say in making the law. Punish those responsible. Whatever way you can. No ! Mama ! We'll stop you. What are you going to do ? Lock us all up ? We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers. Dans le petit B, on va justement s'intéresser à ce féminisme combatif. Vous l'aurez compris, ces femmes qui ont dû travailler jeunes, dans des conditions très difficiles, et oui, elles auraient évidemment préféré aller à l'école, ont voulu se battre pour leur liberté. Et comment être libre ? Pouvoir agir sur les lois. Jusque-là, elles sont écrites, votées par les hommes, mais s'appliquent bien à toutes et à tous. Les suffragettes ont utilisé la violence en cassant les vitrines, commettant des attaques, sabotant les communications. Cependant, une lueur d'espoir apparaît en 1936 dans le cadre du gouvernement de Léon Blum, où trois femmes sont nommées sous-secrétaires d'État. Ce n'est certes pas aussi prestigieux que ministre, mais c'est un premier pas, et ce sont les trois premières femmes à entrer au gouvernement. Là, vous voyez la première femme, il s'agit de Cécile Brunswick, qui était présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes, et qui a dirigé le journal La Française. Elle a passé le brevet clandestinement car son père s'y opposait. Elle est chargée de l'éducation nationale. Suzanne Lacorre est une directrice d'école primaire, qui va être chargée de la protection de l'enfance. Irene Julio Curie, qui est la fille de Pierre et Marie Curie, aussi chimiste et physicienne, est chargée de la recherche scientifique. Finalement, leur implication dans les mouvements de résistance va inciter le général de Gaulle à accorder le droit de voter et d'être élue aux femmes en 1944. Elle vote pour la première fois lors des élections municipales en 1945, dont vous voyez ici une photographie. On peut souligner le regard heureux de la femme à droite de la photographie. Cependant, une fois leur nouveau droit acté, cela n'est pas allé de soi pour tous. Sur la caricature, vous voyez une femme qui semble demander l'avis du prêtre du village. En effet, les hommes pensaient que les femmes ne pouvaient que écouter les idées politiques des lieux qu'elles fréquentaient le plus, à savoir les institutions religieuses. La crainte était donc, surtout pour les hommes qui votaient à gauche, que les femmes se tournent toutes vers des partis catholiques de droite. Depuis, les mentalités ont évolué, et la scolarité de toutes leur permet de réfléchir à la politique et d'avoir un avis bien précis sur le fonctionnement de leurs communes, de leurs départements, de leurs pays, voire même des institutions internationales. Cependant, rares sont encore les femmes à être élues dans les différentes assemblées. Je vous laisse lire le document et d'en déduire si la loi sur la parité en politique à 20 ans aujourd'hui a permis aux Françaises d'être plus présentes dans la vie politique. Par ailleurs, les femmes qui ont toujours travaillé, et pas que depuis la Première Guerre mondiale, ont progressivement obtenu leur autonomie et leur liberté. Mais c'est seulement depuis 1965 qu'une femme qui travaille peut ouvrir un compte bancaire à son nom sans accord de son mari afin d'obtenir directement les fruits de son propre travail. Une loi votée en 1972 impose l'égalité de salaire à travail égal entre les hommes et les femmes, mais force est de constater en regardant le schéma que ce n'est pas toujours le cas. Faute à des carrières coupées pour les femmes par les congés maternités est aussi une tendance à moins souvent offrir des promotions à l'agente féminine. Espérons que cela change. Le dernier point que nous allons voir concerne la conciliation entre la vie familiale et l'épanouissement personnel des femmes. Regardez cette publicité moulinex qui montre de nombreux stéréotypes. Un homme qui semble rentrer du travail, qui rentre à la maison pour offrir à sa femme, qui n'a cessé de lui préparer des tomates farcies avec le hachard à viande moulinex, encore un nouveau cadeau moulinex. Cette dame semble ravie, donc on a ici l'image d'une femme cantonnée dans son foyer, ne semblant pas avoir la possibilité de faire autre chose que de satisfaire les besoins de son mari. Cependant, les choses ont évolué au cours des années 60 et les femmes ont revendiqué des droits, comme celui de pouvoir disposer de leur corps. Je n'ai pas pu indexer la vidéo directement, mais je vous ai donné le code afin que vous puissiez répondre aux deux questions suivantes. Que revendiquent les femmes qui manifestent ? Quel mouvement se fait le porte-voix de ces idées ? Et enfin, que demandent-elles ? Je vous laisse copier ce lien sur internet afin de pouvoir regarder la vidéo. Afin de terminer cette partie, je vous demande de décrire et expliquer l'évolution des droits des femmes au XXe siècle dans un paragraphe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine.